La rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Malawi, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, se déroulera à Cotonou-Bénin, précisément au stade de l'amitié-générale Mathieu Kirekou. La Fédération béninoise de football FIB a accepté le mercredi 22 septembre 2021, dans un courrier, la requête de la Fédération Ivoirienne de football FIF après la non-homologation des stades en Côte d'Ivoire pour la compétition. Pour sûr, les éléphants de Côte d'Ivoire accueilleront le Malawi dans un stade comme neuf, car l'ouvrage, datant de 1982, a été entièrement renové par la Chine et remis en février 2021 aux autorités béninoises. Le stade de l'amitié-générale Mathieu Kirekou, situé dans le quartier de Kounou à Cotonou, est un stade de 20 000 places. À 90% ciel ouvert, il était un don de la Chine au Bénin en 1982. Déclaré par CAF en 2007, non conforme aux normes internationales, il a été fermé au public en 2019, après une convention de rénovation signée en 2016 entre l'État béninois et une entreprise chinoise. Les travaux de rénovation avaient consisté entre autres au remplacement de la pelouse du stade, devenue jaunâtre, et des êtres par endroit. Elle a été remplacée par une pelouse verte et épaisse, respectant les normes internationales. Il s'est aussi agi de réhabiliter les vestiaires des joueurs et les sièges spectateurs dans les gradins. La piste d'athlétisme a, elle aussi, été remplacée. Bien d'autres travaux ont été faits, au nombre desquels les installations électriques ou encore la connectivité à Internet. Ces travaux ont duré deux ans. Le stade a été réceptionné par les autorités béninoises en février 2021. L'édifice a été inauguré le jeudi 1er juillet 2021. Après la réhabilitation, le premier match au stade de l'amitié-générale Mathieu Kirekou a été la finale de l'édition 2021 de la Coupe des Confédérations, disputée le 10 juillet 2021. C'est donc dans un stade comme neuf que les éléphants de Côte d'Ivoire recevront le Malawi.